... Voilà une nouvelle que l'on n'entend que très rarement. La Chambre régionale des comptes a demandé à la commune du Pertu, dans les crénées orientales, de supprimer les impôts locaux pour ses habitants l'année prochaine. Il faut dire que la ville gagne plus qu'elle ne dépense. En 2017, les réserves financières de la commune ont même atteint un excédent d'1,1 million d'euros. Toutefois, si la Chambre des comptes a signé la mairie à supprimer les impôts locaux, c'est surtout parce que cet excédent n'est pas utilisé. En effet, le Conseil municipal n'arrive pas à se mettre d'accord sur un programme d'investissement. Ainsi, même si la ville est excédentaire, les travaux prévus pour le jardin d'enfants, pour l'accessibilité à l'école, et la maison des services sont pour l'instant bloqués. La maire du Pertu, Marie-Hélène Ruyard-Lucin, s'est expliquée. La commune du Pertu n'est pas riche mais a un excédent. Huit personnes de l'opposition bloquent le budget et les investissements. Il n'y a pas trop d'argent. Ce n'est pas de la richesse, c'est pour faire des investissements. Située à cheval sur la frontière franco-espagnole, cette petite commune de 586 habitant jouit d'une situation excellente. En effet, elle attire les Français pour son alcool et son tabac moins cher. Selon la dépêche du midi, elle s'enrichit également grâce à des parkings qui rapportent gros, près de 800 000 euros par an. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501